Alors Ludivine, qu'est-ce que tu vas nous montrer aujourd'hui ? Aujourd'hui on va pratiquer l'activité du tapotement du trijumeau, du tapotement du visage. C'est comme ça qu'on présente plutôt aux gens qu'on accompagne, aux enfants, aux adultes, le tapotement du visage. Entre nous on l'appelle le tapotement du crâne, le tapotement du trijumeau. Oui, le trijumeau c'est le nerf qui va irriguer tout le visage, qui a trois branches. Il y a trois branches principales, qui a à la fois un nerf sensitif et un nerf moteur, donc il est très important. Il y a beaucoup de thérapeutes manuels qui s'occupent d'équilibrer ce trijumeau. Et nous on a une petite procédure à nous, qui va demander des fois plus de précision pour certaines personnes et qui devront consulter des thérapeutes manuels en ne prétendant pas que ça équilibre toutes les difficultés au niveau du trijumeau. Mais en tout cas, d'un point de vue de l'intégration des réflexes, on va l'utiliser pour travailler les réflexes orofaciaux. Par exemple c'est quoi les réflexes orofaciaux ? Le fouissement, la sucion, dans une certaine mesure la déglutition, des gens qui auraient des tensions au niveau visuel, mastication, tous les réflexes en lien entre la main et la mâchoire, réflexes paume-bouche de bain-quin, pas le mot mentonnier, tout ça c'est des réflexes orofaciaux. Mais aussi les réflexes de peur et de stress, comme le réflexe de paralysie par la peur, réflexe de RPP, réflexe de peur paralysante. Et cette petite activité va être intéressante pour émousser un petit peu l'expression de ce réflexe qui fige la personne, qui la sidère. Et le fait de se tapoter soi-même ou de se faire tapoter le visage régulièrement, ça va nous donner la capacité de redonner confiance, d'aller de l'avant et que ce réflexe de peur soit moins présent et nous envahisse moins dans nos vies. Voilà, c'est une stimulation orofaciale pour viser ce réflexe, c'est assez intéressant. Moi j'aime bien dire aussi que c'est un lien avec la latéralité parce qu'on va taper de manière alternative sur un côté du visage, de la face et l'autre côté. Et on va devoir travailler cette petite coordination d'un côté et de l'autre. On va taper d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre de manière rythmée. Donc le corps va s'attendre à, comme on va suivre toujours les mêmes trajets, va s'attendre à la pression d'après. Il va y avoir des croisements qui vont se faire pour précéder en fait le prochain petit tapotement, la prochaine vibration osseuse qui va être procurée. Et voilà, ça peut être donné aussi dans tout ce qui est en lien avec la latéralité. Donc très facile le tapotement des trijumons. Je te suis. On n'a besoin que de nos doigts, il n'y a aucun matériel. On va déjà identifier le point de départ au niveau des tempes. On va dessiner des trajets, tapoter sur des trajets. On va s'éloigner de ce point et revenir à chaque fois à ce point. D'accord. On fera toujours l'aller-retour et on va faire un certain nombre de trajets. On va tapoter de manière alternée et on va choisir notre rythme. Chacun a besoin d'un rythme différent. Là, on va aller à peu près tous les deux au même rythme. Alors, ayez les épaules bien détendues et puis les poignets bien souples pour utiliser des tapotements des doigts qui soient faciles pour vous. Donc on démarre ici. Le premier trajet, on va suivre la ligne des sourcils. On percute gentiment, il ne faut pas que ça nous fasse mal, jusqu'au milieu des sourcils et on va aller jusqu'à la racine des cheveux. Et on redescend par le même chemin, milieu des sourcils et point des tempes. Ok, deuxième trajet. On commence par le même chemin, on suit la ligne des sourcils, mais cette fois on va jusqu'au milieu des yeux. Et on va monter un peu plus haut que les cheveux puisqu'on va aller jusqu'au sommet du crâne. Sur la ligne médiane, on est sur la ligne médiane. Et on redescend, milieu des yeux, ligne des sourcils pour revenir à notre point de départ. Troisième trajet, on va passer sous les yeux, sur les os qui sont sous les yeux, jusqu'au milieu du nez à peu près et on revient par le même chemin. Trajet suivant, il est tout petit celui-là, on va partir toujours de ce même point et on va arriver à l'articulation de la mâchoire. Donc c'est un tout petit trajet et on remonte. Ensuite on va viser un petit peu plus large au niveau du filtrum. On descend sous les os des pommettes pour arriver entre le nez et la lèvre supérieure. Et on revient. On prend encore plus large, quasiment au niveau de la ligne des mâchoires, pour arriver entre la lèvre inférieure et le menton. Dans cet espace entre les deux. Et on revient. Dernier trajet, on fait le tour des oreilles. Au niveau des temporaux ici, jusqu'au gros os de la mastoïde à l'arrière des oreilles. On revient. On peut arrêter nos petites percussions et on va ouvrir trois fois grand nos oreilles. Et on les déroule vers le haut, sur les côtés, vers le bas. Et on va faire ça trois fois vers le haut, sur les côtés, vers le bas, vers le haut. Et on fait ce taponnement une seule fois. Une seule fois par trajet. Oui, oui, oui. On ne répète pas trois fois, une seule fois par trajet, une fois par jour. Voilà, une fois par jour, deux fois par jour, trois fois par jour, jusqu'à ce que... Mais une seule fois à chaque fois. Voilà, il faut que ce soit confortable. Il y a des gens pour qui le fait d'aller percuter, même si c'est vraiment très, très légèrement et très lentement... Ça me picote partout. Ça me réveille partout. Ça me réveille, ça me réveille. Ça me réveille, oui. Les sensations sont différentes. Des fois, ça fait du froid. Des fois, ça fait du chaud. Des fois, ça fait des fourmis. Des fois, ça fait des bouffées de chaleur. Peu importe. Il faut que ça reste confortable. Si la personne manifeste des signes vraiment de sursauts, de ciment excessif ou de grimaces, surtout pour des gens qui n'auraient pas le langage ou quoi, il faut vraiment être attentif à tous ces petits signaux corporels. Et à ce moment-là, il faut aller vraiment baisser le rythme, tapoter, tout se déplacer, vraiment tout doucement. Donc là, on tapote presque plus. On tapote presque plus. Voir tracer au début les trajets sans tapoter. Voilà. Donc pour les petits-enfants, on va favoriser le fait que ce soit leurs parents qui puissent réaliser avec eux cette activité. Il faut un âge assez avancé. Je veux dire, avant 7-8 ans, réaliser ce tapotement, c'est un petit peu compliqué. D'un point de vue de la coordination, pour certains parents aussi, ça peut être un peu compliqué au début. Donc n'hésitez pas à prendre le temps de bien montrer, de donner des petits schémas ou des choses qui réexpliquent les trajets ou que les parents puissent vous filmer pendant que vous pratiquez ça sur leur enfant ou que vous êtes en train de pratiquer sur vous-même pour qu'ils puissent bien reproduire les trajets. On n'est pas au millimètre près, mais le fait de respecter ces trajets dans cet ordre-là a quand même du sens par rapport à l'équilibre du trijumeau. Voilà. Super, merci beaucoup. Merci. Merci.